Mes compatriotes, quand j'ai démissionné du MSM après 25 ans, j'ai besoin de dire que c'était la plus grande décision de ma carrière politique. J'ai besoin de faire ça par sincérité et non pas par ambition personnelle. J'ai besoin de faire ça par conviction et non pas parce que j'ai besoin d'influencement. Vous connaissez la situation qui peut régner dans nos pays à Zodi, c'est une situation extrêmement grave. Les demandent une décision pareille. Le fonctionnement ou le dysfonctionnement du gouvernement, comment il peut rouler à cette terre-là, les demandent une décision pareille. Depuis que j'ai fait nos décisions, j'ai fait beaucoup de commentaires, beaucoup d'encouragement de mauriciens et mauriciennes. Et il y touche moi. En ce qui concerne le MSM, j'ai besoin de dire qu'avec le Premier ministre, j'ai essayé plusieurs fois, dans plusieurs instances, dans plusieurs sujets, j'ai dit qu'il est le pays, le pape et Mars, comment j'ai besoin de Mars. Mais à Zodi, vous connaissez le Premier ministre enfermé dans un cercle hermétique que souvent, j'ai besoin de passer par l'advisor. C'est un pouvoir cadenassé que détroit du monde prend une décision. Parti, il n'y a aucun rôle. Les autres formations qui sont dans l'Alliance, il n'y a aucun rôle. Parmi les camarades, mon fils aussi, écoute, c'est un héros diagnole, j'ai beaucoup de respect pour lui, mon fils, toujours j'ai beaucoup de respect pour lui. Je comprends ce qu'il fait dire, ce qu'il fait dire. Mais je connais aussi dans quelles conditions j'ai passé son pouvoir en 2017, avec qui sentiment j'ai fait aller. Et je connais aussi dans quelles conditions j'ai fait des dernières déclarations. Et puis, il y a beaucoup de soldats MSM, mon camarade, dirigeants d'un gouvernement, qui finissent vraiment par des autres compréhensions. Je salue ça, je remercie ça pour ça. Je salue ça, je remercie ça pour ça.